Il faut comprendre d'abord si le président de la CENI comprend que la CENI est une institution. L'arrêt de la Cour a été notifié. Le président de la CENI, le gouvernement salue aux communistes, oppose les tribunaux à toutes les autorités, tant politiques que militaires, et aux particuliers, c'est-à-dire à nous, les communs de Montaigne. Donc, si Corneille Nanga publie un calendrier où il mentionne le haut qu'attendant, on pourrait comprendre qu'il y a vide au niveau du vice-gouverneur, parce que le vice-gouverneur avait démissionné de bonnes façons. Et bien plus, même le vice-gouverneur, si nous suivons la loi, ce n'est pas ce qu'on a fait traîner le gouverneur, c'était au gouverneur d'apprécier la démission de son vice-gouverneur, d'enteriner tout comme de ne pas enteriner. Parce que là, la démission, c'est consommer de soi, par rapport au temps que le vice-gouverneur a perdu dans le truc, la politique qu'ils ont voulu inventer. Mais ce que nous savons, après l'élection du gouverneur, il faudrait la conformité du loi, c'est-à-dire la cour d'appel. Or, la cour d'appel est au courant que, au Katanda, dans le haut Katanda, il n'y a pas vide institutionnel. Dans le haut Lomani, le dossier doit être suspendu, parce que le gouverneur du haut Lomani a saisi aussi la cour constitutionnelle. C'est-à-dire, si nous devons rester dans le respect des textes et éviter de nous retrouver d'il y a 25 ans, 28 ans, c'est-à-dire dans l'impaire, nous n'allons pas considérer sur les onze provinces le haut Katanga, le haut Lomani, la Tchouapa. Et le Kassai central. Et le Kassai central. Là, nous sommes dans un état de droit. Mais si nous allons dans un état bananier, où on pense qu'une plateforme peut surplanter la dernière instance, parce que même l'ordonnance présidentielle doit aller en conformité avec la constitution de la République. D'où la loi est claire. Seule la cour constitutionnelle protège la constitutionnalité de tous actes qu'on pose en République démocratique. C'est pourquoi, le gouverneur Kazemé n'ayant pas de mission, nous pensons qu'il serait de bon droit que le chef de l'État, en rapport avec l'article 69, où il est l'arbitre des institutions, puisse tirer l'affaire au clair. Malgré le calendrier... Le calendrier, ça n'a pas d'impact. Ce n'est qu'un simple calendrier. Et ce calendrier, je l'ai dit, doit se conformer à la loi. Et au prérequis même de la loi. Donc pour nous, c'est un non-événement. Nous osons croire que les gens vont s'y rattraper. J'ai même donné un exemple à quelqu'un. Si la famille politique n'avait pas la haine viscérale envers Kazemé, on aurait convaincu, je ne sais pas, au plus haut sommet, on les nomme ailleurs, comme ça, la Constitution interdit à quelqu'un d'occuper deux fonctions pendant qu'il exerce les pouvoirs publics. Notamment le président de l'Assemblée nationale qui est dans les pouvoirs publics, mais il est secrétaire général à la majorité. Incompatibilité pendant plusieurs années. Le ministre de l'Intérieur, il est dans le pouvoir public, il est secrétaire général adjoint au PPRD. Incompatibilité. Le ministre de l'Urbanisme, il est secrétaire général adjoint à la majorité présidentielle et il est encore ministre dans le gouvernement. Alors, ils usent de leurs deux pouvoirs pour jouer des trafics d'influence et créer des situations où on est en train de trafiquer les services aéroportuaires pour empêcher les gouverneurs réhabilités par la plus haute instance de les gagner leur lieu de travail. Je te remercie.